Coucou tout le monde, comme je l'ai promis depuis des mois et des mois, maintenant c'est le moment de faire une vidéo sur ce que je donne comme croquettes à mes chats. J'en ai deux, là j'en ai une, c'est Prunel, merci d'être présent. Et avant de vous dire comment je les nourris, j'aimerais juste commencer par vous lire un petit article sourcé qui fait le point sur la santé des chats selon leur régime. Je vais vous lire l'extrait d'un article dont le lien est dans la description de la vidéo. On lit que seules quelques études ont décrit l'état de santé des chats soumis à des régimes alimentaires différents. Dole et Cole a publié les résultats d'une enquête menée au Canada en 2021 dans laquelle 1026 gardiens de chats sur 1325 ont décrit le régime alimentaire de leurs chats, dont 187, c'est-à-dire 18%, étaient des chats végétaliens. Les chats nourris avec un régime végétalien étaient en bonne santé et souffraient de moins de troubles hépatiques ou gastro-intestinaux que ceux nourris avec de la viande. De même, SEMP a examiné 59 chats en Allemagne, en Suisse et en Autriche qui, selon leurs tuteurs, ont été nourris avec un régime végétalien pendant 6 à 6 ans et demi. Ils ont constaté que 38 chats sur 59 avaient un pelage plus brillant après être passés à un régime végétalien et certains ont même surmonté des problèmes dermatologiques. Dans l'ensemble, les chats nourris avec un régime végétalien présentaient de meilleurs résultats en matière de santé pour chaque indicateur de santé étudié. De plus, la probabilité de souffrir d'un trouble semblait plus élevée chez les chats nourris avec un régime à base de viande que chez les chats nourris avec un régime végétalien, c'est-à-dire 15 contre 7. Dans une étude de 2023, les chats nourris avec un régime à base de viande étaient plus susceptibles de tomber malade sur la base de ce critère que ceux nourris avec un régime végétalien, c'est-à-dire 31% contre 27%. Il est apparu que les chats nourris avec un régime végétalien avaient en moyenne 10,3% de chances en moins d'avoir deux visites vétérinaires ou plus. De même, en moyenne, les chats nourris avec un régime végétalien avaient 19,6% de chances en moins de recevoir des médicaments. Même si ces résultats sont statistiquement non significatifs, ils indiquent une tendance à une meilleure santé. De plus, les chats nourris avec un régime végétalien avaient en moyenne 56,5% de chances en moins de passer à un régime thérapeutique. En moyenne, ils avaient 6,4% de chances en moins d'être considérés comme malades lors d'une évaluation vétérinaire. Bien que cela ne soit pas statistiquement significatif, cela indique une tendance marginale vers cet indicateur d'une meilleure santé. Bon, maintenant, je pense que vous vous doutez bien que je nourris mes chats avec des croquettes végans. Alors, j'ai fait une transition pour les chats parce que du refuge jusqu'à chez nous, en fait, on avait reçu les croquettes du refuge qui sont des croquettes standards de bonne qualité. Et progressivement, j'ai augmenté la quantité de croquettes dans leur gamelle. Et au bout de deux semaines, ils ont eu un régime végane. Et comment se portent nos petits chats ? Elle vient de dormir. En fait, leur pelage est devenu plus brillant. Ça, on l'a constaté tous les deux assez rapidement. Et elles ont plein d'énergie. Elles se comportent comme des jeunes chats normaux. Enfin, il n'y a rien de spécial à signaler. Ah si ! Leurs petites crottes sentent moins mauvais qu'avant. Ça, il faut aussi dire ces deux différences principales. Et j'ai oublié de préciser, s'il vous plaît, dans les commentaires, soyez courtois, soyez polis, soyez calmes. Et on va finir sur un dernier article que je trouve important. Et maintenant, je vais vous lire un extrait de l'article de Constantin Édouard, Alimentation végane pour chats, sur le groupe Vive la B12. Et je vous mets le lien dans la description encore une fois. Alors, je lis. Pensant sincèrement qu'il s'agit d'un mal nécessaire, les personnes affectionnant les chats refusent bien souvent d'éprouver la moindre compassion pour les animaux qui finissent en croquettes. Ce mécanisme de refoulement repose sur une croyance nutritionnelle selon laquelle les chats seraient des carnivores stricts. L'une des particularités des animaux est d'avoir à se nourrir d'autres organismes. Les aliments des chats sauvages varient du rat aux insectes, en passant par les reptiles et les petits oiseaux, voire quelques poissons, selon ce qui est accessible dans leur environnement. Du point de vue strictement nutritionnel, ce n'est pas la mort d'une pauvre souris qui est nécessaire aux chats, mais les nutriments qu'elle contient. Preuve en est que les boîtes et croquettes conventionnelles ne contiennent ni rats, ni souris, ni serpents, et encore moins de mésanges. Les besoins nutritionnels des chats peuvent être satisfaits par des organismes qui leur sont inaccessibles et qui n'ont jamais fait partie de leur alimentation naturelle, tels que le bœuf, le mouton, les poules, le thon, le poisson de haute mer, etc. Tous les chats sauvages consomment de l'herbe, phénomène bien connu qui explique plusieurs hypothèses plausibles, à commencer par l'effet mécanique potentiellement vermifuge et hémétique de cette ingestion. Mais l'apport en folate, c'est-à-dire la vitamine B9, a également été évoqué parmi les possibilités car, comme son nom l'indique, cette vitamine peut théoriquement manquer aux carnivores, compte tenu de sa présence dans les feuilles. La consommation des viscères, de leurs proies, dans lesquelles se trouvent des matières végétales en cours de digestion, constitue elle aussi un apport de nutriments végétaux non négligeables pour les chats sauvages. En d'autres termes, les chats mangent des végétaux, qu'ils soient prédigérés ou non, L'expression carnivore stricte n'est donc pas une vérité absolue à laquelle il faudrait vouer un culte au point de la réciter comme une prière sacrée. Elle décrit une situation de manière approximative. La même remarque s'applique aux ruminants, qui ne sont techniquement pas végétaliens car ils consomment des insectes embroutants. Par sécurité ou par nécessité, de très nombreuses gammes d'aliments pour chats sont enrichis en vitamines et en minéraux, qu'elles contiennent des produits d'origine animale ou non. Un peu comme on enrichit les produits de consommation courante en iode ou en vitamine D, selon les besoins de notre propre espèce. Les fabricants d'aliments pour animaux travaillent dans un contexte concurrentiel qui les encourage à développer des méthodes permettant d'alléger le coût de production de leur gamme, pourvu que les besoins nutritionnels des chats soient satisfaits, tels que définis par les autorités sanitaires. Les techniques de préparation des aliments végétaux permettent au système digestif du chat d'en tirer parti. Des gammes végétales hypoallergéniques sont également développées. Du point de vue technique, il n'est pas nécessaire de tuer des animaux pour nourrir des chats. Et dans le groupe Facebook Vive la B12, il y a également tout un article sur les dangers du BARF. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le BARF, Wikipédia nous dit que le BARF est un régime alimentaire de type ration ménagère pour les animaux domestiques, en particulier les chiens, mais aussi les chats et les furets, qui consiste à les nourrir grâce à une alimentation à base de viande, le plus souvent crue et sans produits transformés. Donc, pour l'instant, je nourris mes chats avec ces croquettes-là. Je fais quand même une centaine de kilomètres au total dans la journée pour aller chercher ces croquettes à vélo, dans un magasin vegan et ça réussit très bien à mes chats. Elles se portent bien avec. Et je pense qu'on testera d'autres marques aussi. Je ne suis pas pour celles-là en particulier. Mais en tout cas, mes chats ont tous les nutriments nécessaires, y compris la taurine, parce que les croquettes vegan pour chats sont enrichies en taurine, et c'est normal. Et comme ça, tout le monde est content. Il n'y a pas d'autres animaux qui ont à souffrir pour que mes chats soient nourris. Et voilà, maintenant, vous savez tout.